coucou la compagnie nous voici dans une nouvelle vidéo ce matin parce que moi je vous avouerais je suis encore en pyjama la grecque il lui reste son fin de bol de petit déj et comme vous pouvez le voir derrière nous on a retrouvé nos amis les nolinas donc nous sommes à winnipeg dans le manitoba à winnipeg donc c'est comme une grande ville c'est vraiment une grande ville puisqu'on a traversé l'équivalent de la ville de marseille et si ce n'est pas de bêtises je mettrais un petit bandeau si j'ai des bêtises c'est la capitale du manitoba mais par contre ce sont nos derniers jours sur le canada on commence à compter les jours avant de passer aux états unis et donc c'est notre nos derniers jours d'espoir entre guillemets de réussir à voir des ours mais des ours en liberté mais aussi des orignons des bisons et des aurores boréales et des aurores boréales parce que c'est vrai que là où on est en ce moment on est quand même bien voilà on est quand même bien disposé pour en voir et surtout comment blair anita laurent sandrine et les enfants en ont vu ici là j'imagine que de verdant le train oui c'est assez calme où on est mais il ya du vent aujourd'hui et ça nous envoie le bruit du train bon on croise les doigts pour réussir à voir tout ça et on vous emmène avec nous pour découvrir si on a eu de la chance ou pas allez et oui la compagnie moi c'est greg lui c'est bob la mascotte moi c'est de ligne nous aménageons notre faucon surnommé monster un mercedes sprinter 306 cdi afin de découvrir d'autres horizons en quête d'indépendance et de liberté en route pour de nouvelles aventures et oui il est perché telle une grenouille puisqu'il pleut depuis hier soir quasiment sans arrêter et là on voudrait aller faire un tour à winnipeg et le problème c'est que on veut jamais fermer la toile de tente quand elle est mouillée donc il ya un côté qui est complètement sec parce que le vent donne de l'autre côté et l'autre côté mouillé donc grégory ce qu'il essaye de faire c'est de passer ce qu'on appelle nous la panos le ballet espagnol ou une équivalence en fait la serpillère sur la toile de tente pour absorber l'excès d'humidité c'est notre petite technique on va découvrir une nouvelle enseigne qu'on n'avait jamais eu l'occasion d'aller voir ça c'est pas mal du tout on va vous dire ça alors il ya plein de citrouilles d'halloween et par rapport à chez nous c'est vraiment pas cher parce que 3 dollars 47 ça doit être du hors taxe par rapport à chez nous c'est vraiment intéressant comme tarif je ne sais pas si vous voyez mais elles sont quand même costauds alors franchement c'est pas mal ce magasin on n'a pas acheté grand chose qu'on avait fait les courses à cosco il ya pas longtemps on s'est juste les fait tenter de laisser tenter par des petits décorations en gel qu'on va pouvoir mettre sur les comment sur les vitres très certainement pour halloween après on a acheté trois petites conneries et les tarifs sont intéressants et par contre ce qui était super ce qui est super c'est les rayons fruits et légumes franchement pas très cher bonne qualité et bien diversifié par rapport à ce qu'on peut trouver habituellement petit tour à the fort market en plein centre de winnipeg c'est assez sympa vous pouvez grignoter ou manger prendre un snack pour une bière une boisson c'est très très sympa bonne ambiance beaucoup de monde et la déco moi perso j'adore on va se prendre un petit goûter ce sont des beignets sont faits juste devant nous alors des mini donuts et après comme si ça suffisait pas ils sont passés dans du sucre avec de la cannelle ça a vraiment l'air délicieux et vous n'avez pas l'odeur mais je vous raconte même pas comment c'est terrible et juste derrière le marché il y a le parc national avec un super beau parc toujours pareil plein d'aménagements d'infrastructures là il ya le fameux pont et la balade en plein centre-ville à pied ou à vélo elle est vraiment super sympathique effectivement c'est à peu près la route qu'on a emprunté alors pas jusqu'à charlenton mais on est arrivé à adifax on a traversé frédéricton au nouveau branching québec montréal ottawa on est descendu toronto les chutes du niagara et là on est remonté jusqu'à winnipeg balade au coeur de winnipeg dans le parc avec petite explication et visite guidée sur le smartphone il ya une audio guide et une visite directement avec l'application part canada pour pouvoir avoir les informations au fur et à mesure sur le téléphone donc le thème de la visite c'est un coeur deux rivières quatre directions nous sommes au lieu de rencontre des autochtones qu'ils appellent en fait le cercle de célébration odena odena ça signifie le coeur de la communauté et les premières nations se rassembler ici pour créer des alliances commerciales pour conclure des accords de paix et des traités petite danse sympathique de grec aujourd'hui il se lâche nous on voulait devoir passer par le toboggan par contre il ya un superbe skate park avec un joli street art les premières nations parce que les autochtones les premières nations tout ça c'est pareil mais on n'a plus le droit de dire à merendie et donc nous sommes derrière winnipeg winnipeg bon voilà ce que ça donne à l'endroit c'est quand même mieux non alors ça c'est vraiment sympa il compte le nombre de passages de cyclistes aujourd'hui et le nombre de piétons vas-y vas-y nous voici deux nuits sur le pont cycliste et piétonnier qui est l'esplanade riel qui permet de relier par dessus la rivière rouge le quartier francophone de winnipeg qui est saint eustache et le coeur de la métropole manitobaine ce pont mérite qu'on s'y attarde un peu il a été conçu par un architecte franco manitobain il a dessiné sur les flancs des motifs représentant la diversité des origines culturelles des fondateurs de winnipeg donc les autochtones françaises britanniques et métis et entrelacés comme les fils d'une ceinture fléchée c'est dans la pénombre mais vous devez le reconnaître c'est la statue de gandhi juste devant l'entrée du musée canadien pour les droits de la personne petit aperçu de winnipeg de nuit autre jour autre ambiance nous voici devant un magasin pour acheter de l'alcool enfin des bières en fait alors pour aller dans un liquor store il faut faire la queue il faut attendre tout est grillagé et il faut présenter son passeport ou sa carte d'identité ça rigole pas ici un joli petit street art pour le musée mais malheureusement le musée est fermé et l'info tourisme est fermé aussi c'est quand même le deuxième depuis qu'on est arrivé donc je pense que dès qu'on est en période creuse que c'est plus les vacances l'été et bien malheureusement tout est fermé mais fermé fermé c'est pas genre parce que c'est aujourd'hui où l'horaire est pas bon c'est fermé puis plusieurs jours voilà quel dommage est ce que ça aurait pu être sympa de visiter le musée et d'avoir bien sûr des infos sur ce qu'il y a à visiter au niveau de winnipeg encore une fois nous sommes extrêmement bien accueillis par les canadiens donc les canadiens du manitoba on remercie annitha et blair qui nous ont invité hier à prendre un petit dîner ensemble chez eux c'était un dîner qu'on a pris pour aider une communauté en fait donc un petit dîner tout fait etc on a mangé tous ensemble chez annitha et blair on avait fait un petit feu et hier soir ils nous ont proposé de rester dormir dans leur jardin et de prendre le petit déjeuner ensemble et de faire des pancakes des oeufs et du bacon voilà et on est content parce qu'il ya des chiens ils ont trois chiens et le voisin un autre chien donc on est on a retrouvé les noni là et on est installé juste à côté mais malheureusement il pleut on voit pas monster d'ici et va si je le vois les enfants sont devant la télé le petit déj est servi et nous on est caché derrière on est trop bien installé on a super bien dormi et on va se faire un super petit déj merci encore une fois les canadiens nous voici chez jordan le voisin d'annitha et blair et pour le grand plaisir le plus grand plaisir des enfants il ya des ce qu'ils appellent des petits chevaux donc c'est pas des poneys c'est des mini chevaux et là il ya un petit poulain un petit bébé qui a un mois et on a même la chance de le voir téter sa maman so cute il y a de la sauce à l'arisa oui elle est juste ici sauce arisa semoule merguez piquante merguez pas piquante poulet légumes too much food et oui vous l'aurez peut-être compris le chef grégory a encore frappé on s'est fait un super couscous on a eu du mal à trouver les ingrédients mais on a fini par tout avoir nous voici au musée du manitoba que va-t-on pouvoir découvrir alors aujourd'hui on est allé visiter désolé j'ai une coupe de cheveux un peu étrange visiter le musée du manitoba c'est gratuit aujourd'hui parce qu'on est le 30 septembre et c'est le jour de la vérité et de la réconciliation donc par rapport aux autochtones aux premières nations et choses comme ça et donc tout le musée est gratuit il ya plusieurs en fait salles plusieurs expositions donc on va vous montrer rapidement un petit peu tout ça parce qu'il ya beaucoup beaucoup de choses je pense que vous pouvez passer longtemps par contre il faut faire attention ça ferme de bonheur ça ferme à 7 heures on peut voir que sa majesté la reine a inauguré ce musée en juillet 1970 donc à l'étage du bas il ya le planétarium on a été voir une petite exposition sous forme de vidéo avec pas mal de choses mais on pouvait pas filmer la galerie des sciences donc là où il ya beaucoup de choses pour les enfants assez sympa et on n'a pas fait auditorium et les classrooms et là au rez-de-chaussée on va faire le Muséum Galleries ce qui est cool c'est que tout est traduit en français et là ce sont tous les thèmes qui sont abordés au sein du musée c'est assez vaste et sur le plan on voit les différentes zones et différents thèmes abordés il ya beaucoup d'explications par du texte mais il ya aussi pas mal de choses un peu plus ludiques pour intéresser les enfants ou les personnes qui n'ont pas envie de passer du temps à tout lire avec un côté très visuel je trouve ça plutôt sympa parce que sinon c'est un musée qui est très très entre guillemets lourd à absorber j'aime топ m ... on aurait dû mettre un gilet et on va faire quoi ? pourquoi ? pour voir le Nord, le Antarctique c'est à rien c'est bon c'est là un robot on dirait On est passé au niveau du musée de la science, donc c'est vraiment super pour les enfants parce que tout est par démonstration et utilisation de choses, c'est très visuel ou ludique, donc tout le monde s'éclate et vous voyez c'est rempli d'enfants. C'est génial de les voir s'émerveiller et découvrir des choses devant nos yeux. Avec tout ce qu'on mange depuis qu'on est ici, c'est une bonne question. Là, il y a quand même la conversion en kilogrammes par rapport aux pentes, pour nous, parce que ce n'est pas facile. Sujet abordé ici assez intéressant, qui nous, français, on va dire, ne nous touche pas vraiment, mais nous, on a eu malheureusement une alerte au tornade. Si vous n'avez pas vu la vidéo, on vous invite à aller la voir et c'est plutôt sympa d'avoir le mode d'emploi, entre guillemets. Là, c'est mignon, il y a une reconstitution de la ville de Winnipeg dans les années 1920. C'est rigolo, c'est pas pire ! Il y avait déjà les petites crottinettes. Sous-titrage Société Radio-Canada Franchement, c'est sympa ! Tu bois une petite bière, mon amour ? T'as vernier ! T'as vernier ! A voir où c'était le chien ! On emprunte la route Yellowhead, donc la route de la Tête Jaune. Ce nom est un hommage à un guide qui était surnommé Tête Jaune. Et c'est une voie routière majeure qui traverse d'est en ouest, le sud ou le centre des quatre provinces de l'ouest du Canada. Celle-ci ! Pour se rendre au parc national de Montriding ! Voilà celui-ci ! Et là, on est littéralement envahi par les coccinelles, donc je vais vite rentrer. Cette route est vraiment très belle et on voit vraiment le changement de saison avec la couleur des arbres. On voit bien que l'automne est là. Et après environ deux heures et demie de route, nous voici arrivés. Et plutôt contents parce qu'on est bien accueillis. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et ce n'est pas fini parce que voici un ours. Alors c'est vraiment furtif, mais on a eu la chance de le voir et de pouvoir le capturer très très légèrement en images. C'est plutôt pas mal installé pour la nuit et on est quasiment encore tout seul. On va bientôt être prêt à manger. C'est ces petits morceaux de bœufs qui me restaient le blé d'Inde. Oignons poivrons. Tout ça, cuisiné par le chef Grigori à la lampe frontale. Et là, on s'est mis notre petite table. Petite bougie, lampes. Et tout ce qu'il faut, cette deux table parce que la table n'était pas terrible. Coussin, on ne rigole pas ce soir. Champignons, coca zéro. Sur notre viande, toujours les super épices de Montréal. Donc là, on a mis steak, on a poulet également. Mais là, on a mis steak parce que c'est du bœuf. Et ça, c'est une tuerie. C'est une petite sauce. C'est Christine qui nous a dit comment faire. C'est de la mayonnaise, des épices de Montréal à l'intérieur. Et du bovril. Qu'est-ce que c'est que le bovril ? Je vous montre ça de suite. Donc, mayonnaise. Et ça, c'est le fameux bovril. Je ne sais pas trop ce que c'est un concentré. Un peu comme on a, c'est la même marque. Mais en liquide, vous mélangez la mayonnaise et le bovril. Les épices de Montréal. Et c'est un délice avec la jambe. Et la petite plaque qui est derrière. Je vais attendre un petit peu plus de l'essayer pour vous dire ce que c'est. Et vous dire ce que j'en pense. Avec ce beau petit feu et cette belle flambée, on va se faire des ciments roses. Donc, eux, ils les font souvent. On ne les a jamais essayés. Avec les célébrations, je vous ai pris caramel. Vous voyez, vous mettez un biscuit, un chamallow, un biscuit. Voilà. On va faire un biscuit. Tu vois bien ? Les chamallows sont un peu gros, mais bon. Et par-dessus, un qui a été cassé. Un biscuit. Merci. Merci. Après ces bons petits smores, on regarderait bien des aurores boréales. Et on a une nouvelle appli, une super appli qu'on voulait vous présenter. Donc, qui vous permet, en fait, de vous donner où peuvent se passer les aurores boréales. À quelle distance vous êtes, la probabilité qu'il y en ait, etc. Donc là, vous voyez, on est le point bleu. La zone verte, il y a de fortes chances d'en avoir. Et la zone orange, normalement, vous êtes quasiment sûr d'en voir. Donc, c'est quand même pas mal, cette appli. Là, vous avez la couverture nuageuse. Parce qu'effectivement, s'il y a des nuages, ça peut vous empêcher de les voir. Vous avez un indice, donc, de probabilité qui est recalculé au fur et à mesure. Donc là, ça vous demande, est-ce que vous voulez qu'on recalcule par rapport à l'endroit actuel. Et vous voyez, ça met à jour en instantané. Donc là, on n'est qu'à 9% de probabilité. Dans une demi-heure, on passe à 11% de probabilité. Et franchement, j'espère que ça va augmenter au fur et à mesure de la soirée. Parce qu'on a des bonnes dispositions par rapport au lieu, la couverture nuageuse, etc. Pour réussir à en voir. Donc, on croise les doigts. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent cette appli. Je vais vous mettre le lien dans la description. Parce qu'elle est vraiment très, très complète. Donc là, par exemple, vous avez une galerie de photos et ou vidéos. Et vous pouvez aussi rechercher le meilleur emplacement. Donc, ça va vous donner le meilleur emplacement plus proche de vous. Donc là, on voit que le meilleur emplacement, il est à 137 km de distance de là où on est. Il y en a un autre à 175. Et ça vous donne les pourcentages de probabilité à droite de voir des aurores boréales. Donc, l'appli est assez complète, assez sympa. Je pense que ça peut être pas mal à découvrir. Et cette nuit, j'ai attendu. Attendu. Espéré. Et encore attendu. Mais en vain. On avait dit qu'on pensait qu'on allait mettre un petit temps avant de pouvoir refaire des parcs nationaux. Et non. Mais par contre, ça va être le dernier parc national, très certainement, au Canada. Et on va même sortir les vélos. Il y a longtemps qu'on ne l'a pas fait. Donc, on vous propose de commencer cette vidéo par la liker, mais aussi activer la petite cloche et vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos aventures. Et nous allons découvrir ensemble les couleurs automnales au Canada. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bonne idée. Bonne idée. Bonne idée. Qui fait 9,3 kilomètres. Et donc, sur leur carte, on retrouve dans le secteur 3, le lac Moon qui est ici. Voilà. 9,3. Et il y a randonnée et vélo. Et quand on est arrivé devant le panneau, j'ai vu qu'il n'y avait marqué pas de vélo. Et là, en fait, ce n'est pas du tout fait. C'est un chemin très, très étroit avec plein de branches d'arbres et autres. Donc, ce n'est pas du tout fait pour ça. Donc, on a défait les vélos pour rien. On est quand même bien dégoûté. Ce n'est pas la première fois qu'on remarque qu'il y a des petites erreurs sur leurs plans. Alors, pas spécialement ici, mais sur les plans des parcs nationaux. Sur les difficultés de parcours, sur les durées, sur les kilométrages et tout ça. Mais là, c'est quand même une grosse, grosse erreur de leur part. Du coup, on reprend Monster direction le lac Audi et l'enclos à bison. Et on ne se lasse pas de ces couleurs d'automne. Et nous y sommes, là. On fait un petit stop au niveau de l'enclos à bison. Il y a un observatoire. Donc, on va aller voir, je pense, une vue dégagée sur la prairie. Alors, on est content parce qu'il y en a plein. Par contre, ils sont vraiment loin d'où on est. Donc, on va remonter dans Monster et on va pouvoir aller s'en accrocher parce qu'il y a une route qui passe juste derrière eux. Alors, à votre avis, ça court vite ou pas ? Et ouais, t'enlèves, hein ? Une question encore très sympa, effectivement, parce que ça, je n'en ai aucune idée. Et voilà, on arrive à en voir un vraiment de près. Et on dirait même qu'il prend la pause pour nous. Et on dirait, on dirait aussi quoi ? C'est bon, c'est bon. 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 minus. Et la compagnie. On espère que cette vidéo vous aura plu. On n'oublie pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram- Polar Step aussi. Et Polar Step je vous met dans la description les liens pour nous suivre sur ces deux réseaux. Effectivement. Bon, vous l'aurez compris, très très déçu de ne pas avoir vu d'aurores boréales. Très fatigué d'avoir essayé de les voir. Au musée, ce qui était cool, c'est qu'on a eu une petite explication un peu de comment ça se produit, etc. On a encore peut-être une chance ce soir. Mais au vu du ciel peu dégagé ce matin, j'avoue que j'ai des doutes. Mais bon, pourquoi pas. Ce petit ours, il était trop mignon, mais c'est vraiment furtif. Déçu de ne pas qu'il ne soit pas resté plus longtemps. Il y a un mec qui s'arrête, qui me dit, ben les gars, venez boire un couteau. Imagine une hutte avec une cheminée et tout. Mais là, en fait, ce qui est un peu décevant, c'est qu'on venait d'arriver. On venait d'arriver. Donc on s'est dit, waouh, on arrive, on voit déjà un ours. On est là pour une grosse, deux demi-journées ou une grosse journée. Mais, waouh, eh ben, eh ben non. Il m'a vu, il s'est barré. Et les bisons, l'enclos aux bisons, génial. Parce que là, il y en a beaucoup. On a réussi à s'en approcher. Il y en a un qui a marché devant nous pendant un petit moment et tout. Donc c'était génial. Ça, c'est impressionnant parce que c'est énorme. Bon, voilà. Gros, gros. Une prochaine vidéo. Fais-nous rêver. Non, je ne vais pas vous faire rêver, je vais galérer. Peut-être un petit peu, mais pour quelque chose de bien au final. Allez. On va pas bien. On va ajouter des éléments de suspension sur le Monster pour plus de confort. Donc ça, c'est une vidéo que certains d'entre vous attendent. Ça ressemble à de l'aménagement, du bricolage, de l'amélioration. C'est moins voyage. On verra ce qu'on met avec, mais le thème principal, ça va vraiment être ça. Voir peut-être que le thème. Que ça. Et on attend que le temps, on se mette au bout pour pouvoir le faire. Parce qu'il faut que Grégory se mette au sol, qu'on ait un sol un peu assez plat. Je viens travailler dans bonnes conditions. Un petit matelas, un petit côté. Vous entendez les piquettes derrière nous. C'est le voisin Jordan qui a les petites piquettes. C'est le repas de demain. Et quand elles nous entendent, elles nous appellent. Pour les nouveaux d'entre vous, on vous rappelle qu'il faut, enfin, si vous le désirez, parce qu'il y en a qui me disent « Ah, mais je n'ai pas trouvé et tout. » Ce n'est pas grave, ce n'est pas une obligation. C'est un petit truc en plus. De chercher Bob, notre mascotte. Donc Bob, on l'emmène avec nous un peu partout. Il nous suit dans nos aventures. Et le petit jeu, c'est de le repérer dans chacune de nos vidéos. Et j'essaye de ne pas oublier depuis trois... Non, depuis trois... Ben moi. Depuis trois, quatre vidéos, je m'y tiens. Donc voilà. On vous dit... Où était Bob ? Où était Bob la fois dernière. Donc voici, dans la vidéo précédente, Bob était ici avec nous au centre du Canada. Et oui, ça aurait été dommage qu'il ne profite pas de ce moment un peu spécial, un peu symbolique. Donc on l'a amené avec nous à ce moment-là. Exactement. Sur ce, la compagnie, qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit... Ciao, la compagnie ! Ciao ! ... ...